Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour cette émission spéciale nous sommes en direct aujourd'hui on a décidé de mettre les petits plats dans les grands et d'organiser une grande réunion de famille avec nos anciens invités nos téléspectateurs vous et notre formidable équipe d'experts il s'est passé des choses folles dans la vie de certains invités depuis notre dernière rencontre ils vont nous raconter tous ces bouleversements et croyez moi on va aller de surprise en surprise mais ce n'est pas tout la famille va officiellement s'agrandir aujourd'hui puisqu'on va aussi faire la connaissance de notre 3000ème invité un invité très particulier vous allez le voir allez on célèbre la grande famille de cette si belle émission et on est heureux de le faire avec vous aujourd'hui donc bienvenue chez vous et bienvenue dans ça commence aujourd'hui bonjour michel bonjour faustine bonjour mariline bonjour marie et bonjour soin merci infiniment d'être avec vous alors évidemment covid oblige vous allez nous rejoindre dans quelques instants mais vous êtes pleinement parmi nos invités puisque vous avez des choses folles à nous raconter également sur ce plateau aujourd'hui je suis ravie d'être réunie également autour de toute notre famille d'experts qui sont là aujourd'hui c'est rare de vous avoir tous autour de moi c'est vrai que c'est une opportunité on adore ça retrouver tous ensemble la dernière fois c'était pour Noël donc c'est quand même un petit peu voilà c'est un peu rare je suis ravie et très fière en tout cas d'être à vos côtés et également vous à la maison je vous invite à venir intervenir dans cette émission cette émission c'est la vôtre vous pouvez évidemment venir réagir aux histoires folles de nos invités le hashtag ccca si vous avez envie de nous poser des questions et si vous aviez envie de nous envoyer des photos de vous regardant cca vous pouvez le faire également sur twitter sur instagram sur facebook on diffusera vos messages tout au long de cette émission alors michel et mariline on s'était vu quoi en janvier dernier le 27 janvier ah le 27 janvier c'est très précis on a une date un peu entre nous et il s'est passé des choses absolument incroyables depuis le récit de votre histoire votre histoire qui en soi était déjà un peu folle je vous propose de regarder quelques images donc de votre passage en janvier dernier pour qu'on situe bien la problématique parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais eu du mal à suivre c'est normal mais là tout est résumé tout est clair on s'accroche cette histoire cette lettre elle date on l'a découverte en 1984 sans y faire attention et sous cette lettre qui était écrite en espagnol parle pas l'espagnol à la maison malgré que mon père était espagnol et on a vu ça comme le dernier attachement de mon père au pays et on a gardé cette lettre oh là là j'ai envie de savoir il y avait quoi il y avait quoi en fait compte c'est une lettre de menace quoi ? oui mais contre qui ? contre mon père puisque c'était sa femme qui lui disait qu'elle allait le dénoncer sachant qu'elle lui disait je fais ça pour vos enfants et là mon père on trouve le nom complet marié trois enfants vous pleurez beaucoup ? ce jour là oui ce jour là oui ça s'est arrêté là cette histoire de bigamy mais dans les papiers on trouve également les cartes de séjour et on a dedans les prénoms de ces enfants et là vous savez le nom de vos frères et soeurs ? il faut chercher maintenant bah oui il y a peu de chances qu'ils soient sur Facebook quand même voilà mais vous avez fait ça ? non pas encore je ne suis pas encore plus à la Madrid c'est la quête de votre vie en fait cette histoire ? absolument c'est fou parce que quand je nous revois je suis à nouveau stupéfait non c'est vrai un stupéfait pardon mais c'est vrai que c'est une histoire folle une histoire folle et donc dès le lendemain de l'émission il y a eu un rebondissement alors d'abord un rebondissement qui n'a rien à voir avec nous non puis après il y en a certains qui ont un rapport avec nous expliquez-moi Michel alors en fait quand j'ai reçu via un site qu'il y a en Espagne sur lequel je m'étais inscrit sur lequel je vais raconter là encore ma petite histoire et je reçois le lendemain de l'émission quatre documents deux avis de décès et deux actes de mariage d'accord qui vous permettent d'avoir quoi comme information ? alors première information c'était la première femme de mon père qui est décédée en 2000 d'accord donc vous avez son nom ? j'ai son nom je l'avais déjà avant oui vous l'aviez déjà le trouvait un frère qui lui est décédé en 1950 d'accord il était devenu toréador et il est mort lors d'une corrida ah fou d'accord ok ne serait-ce que ça c'est un peu dingue ok et deux actes de mariage ouais voilà donc de ma soeur et de mon frère mais surtout ce qui était surtout important c'est qu'il n'y avait pas d'actes de décès donc votre soeur est vivante on pouvait supposer effectivement qu'elle était toujours vivante et votre frère et mon frère aussi donc vous avez un frère et une soeur absolument en Espagne ? à Madrid à Madrid d'un beau vous avez les noms ou pas ? alors oui bien sûr oui sur l'acte vous dites ? sur l'acte on a des noms alors il s'appelle comment ? alors c'est Esperanza bien sûr Alvaro enfin son deuxième nom ce Cabrero pardon excusez-moi parce que là je finis par bafouiller à force oui puis moi j'ai du mal à suivre avec les noms rassurez-vous on va dire Esperanza voilà on va se tromper avec les noms c'est une horreur donc Esperanza voilà avec une adresse surtout c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'on a une adresse d'Espéranza voilà vous voilà donc à 64 ans avec l'adresse de votre soeur en Espagne en Espagne ça c'est sur l'acte de mariage qui date de 1964 oui mais peut-être qu'en allant sur place on peut peut-être avoir quoi ? parce que je reçois toujours via ce site une adresse de ma soeur l'adresse actuelle ? l'adresse actuelle ça c'est dingue et quand on regarde c'est la même rue oh ! elle est restée dans sa rue elle a changé de numéro mais c'est toujours la même rue sauf qu'avec le Covid vous ne pouvez pas directement prendre un avion pour aller à Madrid oui on ne peut pas prendre un avion dans un premier temps mais il y a aussi le fait de comment annoncer comment ? c'est allô bonjour je suis votre frère voilà c'est impossible si mais bon c'est assez choquant c'est assez choquant et puis c'est pas la réaction que ça peut avoir sur une personne de cet âge-là pourquoi ? elle a quel âge Esperanza ? 87 ans oh là là oui ah oui mais vous parlez espagnol ? non ah en plus ? en plus oui et c'est là que nous on intervient dans cette histoire voilà enfin la magie ça commence aujourd'hui exactement alors expliquez-moi de quelle manière ? je reçois via toujours Facebook oui ? suite à l'émission une proposition d'aide de qui ? d'une femme qui vit à Madrid depuis 20 ans qui est mariée avec un Espagnol Sophie Sophie ? on va l'appeler Sophie qui vous contacte en vous disant quoi ? je peux vous aider à faire toutes les démarches que vous voudrez faire sur place elle a vu l'émission ? elle a vu l'émission hyper mignon c'est hyper mignon mais c'est assez surprenant quand même parce qu'on se dit pourquoi on veut nous aider ? parce que nos téléspectateurs ont une gentillesse gratuite ah oui mais là c'est absolument vrai c'est vrai c'est la force de ces missions et donc voilà on se retrouve avec ça et on a une adresse donc on a attendu quelques jours quand même et puis je lui ai confié l'adresse à Sophie ? à Sophie oh c'est dingue si elle pouvait se déplacer dans la même rue et alors elle est arrivée chez Esperanza ? elle a été chez Esperanza donc la consigne qu'on lui avait donnée c'est de ne pas prendre contact avec elle directement oui pour que ce soit vous qui puissiez le faire non surtout pour trouver des descendants s'il y avait des descendants pour qu'eux la préparent vous avez raison à 87 ans c'est très délicat de votre part non mais voilà et donc elle s'est déplacée et je peux vous dire que ce jour-là c'était le 8 février j'ai des dates en tête vous avez des toutes les dates j'étais avec une représentation théâtrale dans une école et mon téléphone se met à vibrer je prends le téléphone je sors rapidement et c'était Sophie qui me dit mais je suis là j'ai trouvé l'adresse j'ai trouvé l'adresse la boîte à lettres elle fait une photographie et sur cette photographie il y a le nom d'Espéranza et il y a surtout le nom de ces deux enfants sur la boîte à lettres donc exactement ce que vous cherchez chez ces enfants pour préparer votre soeur absolument et alors donc là c'est hyper concret ils sont là au bout du téléphone presque donc il faut quand même rentrer en contact avec eux ils s'appellent comment ? donc il y a Louise et Carolina et alors là comment vous arrivez à remonter jusqu'à Louise et Carolina ? alors sachant qu'on a le nom complet on fait des recherches sur Facebook oui c'est là où Facebook intervient aussi vous les avez retrouvés ? bien sûr bah bien sûr c'est pas une évidence Michel on va de surprise en surprise oui non mais c'est une surprise mais on trouve Louise tout au moins dans un premier temps et donc j'envoie un mail traduit par Sophie bien sûr notre voix Sophie bien faitrice qui fait l'intermédiaire pour lui demander si effectivement c'était le fils d'Espéranza et donc votre neveu ? et mon neveu bien sûr et je lui préviens que si c'est le cas il va avoir une grosse surprise et alors c'est le cas ? et quelques jours après il a répondu en disant quoi ? je suis bien son fils et donc j'ai demandé un mail une adresse mail pour pouvoir lui endresser à courrier et vous lui avez raconté tout ? voilà et chose surprenante c'est que ses premiers mots c'est j'ai aucune raison de vous en vouloir c'était la guerre et là on sent une lettre c'est bouleversant parce que d'un côté moi je m'attendais peut-être pas un refus mais tout au moins une période de retrait à la chose mon père a abandonné une famille quand même et là en fin de compte pas du tout il n'est pas question de ça s'il était revenu il aurait été fusillé donc il pouvait pas revenir alors ça c'est Louis votre neveu et votre demi-frère alors par Louis j'apprends que Rulio serait toujours vivant donc Rulio votre demi-frère le frère d'Esperanza absolument qui a quel âge ? 85 ah ouais dis donc mais par contre on a un petit souci c'est que la famille est un petit peu brouillée ça arrive comme dans beaucoup de familles et donc lui il n'a pas l'adresse de son oncle j'ai pas suivi ah Louis n'a pas l'adresse de Rulio voilà donc pareil on a les prénoms par contre de ses enfants et on recherche encore sur Facebook et vous retrouvez les enfants et on retrouve et donc vous remontez à Rulio absolument et là aussi on envoie là-bas un premier mail à Regnaud et qui lui était assez soupçonneux dans un premier temps et il demande à voir la lettre de sa grand-mère donc on l'envoie ensuite il demande à voir la lettre car il signé son père on l'envoie et une demi-heure après on reçoit les photos de sa famille ah oui donc il a ouvert son coeur directement absolument c'est fou cette famille ah oui mais alors est-ce que vous avez commencé à parler beaucoup c'est quand même votre frère quoi vous avez commencé à échanger beaucoup ah bien on échange on échange toutes les semaines puisque bon à cet âge-là ils n'ont pas internet bien sûr donc j'envoie soit à Carolina donc qui est la fille d'Espéranza je lui envoie les mails toujours via Sophie ou Cécile puisqu'on a oublié c'est qui Cécile ? on a oublié de se parler de Cécile ça Cécile c'est Marilyn qui va en parler c'est qui Cécile ? Cécile c'est une jeune fille qui m'a contactée peut-être 2-3 jours après l'émission une autre téléspectatrice ? mais par Messenger mais j'étais très froide parce que je suis super méfiante et pareil je suis en train de me dire c'est bizarre des gens qui oui évidemment oui la bienveillance gratuite ça nous étonne oui c'est très étonnant c'est étonnant il y a quelques jours après on a fait une visio avec elle elle a pris toutes les notes et du coup toutes les deux elles se sont rencontrées là-bas elles sont devenues copines ? elles sont devenues super copines mais c'est fou et donc on est en... on a fait des copines ? et on a fait une famille aussi un peu quelque part absolument ah oui oui voilà c'est nos... donc alors ça c'est Cécile et Sophie voilà absolument ça c'est nos deux fidèles téléspectatrices en Espagne qui vous ont aidé Rulio vous ne l'avez pas vue avec le Covid j'imagine ? alors non bien sûr que non je vais bientôt le voir mais je ne l'ai pas encore vue mais vous l'avez vue par Skype ? non pas par Skype non on n'a que des photos pour l'instant vous ne savez pas à quoi il ressemble ? si ah si mais pas... vous ne le voyez pas bouger quoi vous ne l'avez pas vue en vidéo pour l'instant on n'a qu'une photo puisque aussi là-bas ils sont avec le Covid ça bouge pas beaucoup ils viennent d'être vaccinés aussi bien mon frère que ma soeur sont vaccinés ce qui va nous permettre de pouvoir se rencontrer beaucoup plus facilement vous devez être excité ah oui ils sont très excités je peux vous dire bah oui et puis vous aussi et bah je n'ose pas le dire alors moi je ne suis pas très forte en espagnol mais Rulio va nous donner une un petit avant on va dire quoi une petite un petit leçon d'espagnol parce que là vous allez le voir maintenant regardez c'est pas vrai voilà Michel j'espère que ce soit une surprise pour toi le ver en personne d'un petit tout grâce à ta fille Marilín pour avoir nous rencontrer la famille de l'av Quan de l'espagne merci à tous les intervenants en ce reencuentro mais vous allez voir comme vous dites que vas à venir en mai et on peut voir en personne non mais c'est dingue fin janvier vous venez nous voir vous expliquez que vous voulez absolument retrouver cette famille et à peine quelques semaines après vous voilà les voilà oui c'est top ah c'est pas top c'est fou que vous voulez dire c'est honnêtement c'était inaspiré grâce en partie à cécile et sophie qui ont été un petit peu des anges gardiens quoi mais ce sont nos anges gardiens alors elles habitent où aujourd'hui les deux elles habitent toujours là bas alors j'en ai une qui est à madrid en ce moment c'est sophie et sophie malade malheureusement et à cécile qui est en france qui est venu passer quelques jours voir son fiancé mais qui n'a pas pu repartir oui c'est ça mais vous la connaissez vous l'avez déjà vu en ce qu'en vidéo on s'est juste vu en vidéo c'est tout en vrai vous les avez jamais vous l'avez jamais vu vous n'avez jamais eu l'occasion de lui dire merci pas encore on leur écrit moi je leur écrit j'ai dit qu'elles ont changé ma vie c'est vous me voyez arriver non vous nous connaissez maintenant mais c'est ça que ça nous fait peur un petit peu mais c'est très très heureux si c'est le si c'est le cas vous regardez par là ce que vous avez entendu la porte et vous avez raison puisqu'on va accueillir cécile qui arrive on n'a pas le droit de se faire des canins je sais mais c'est trop tard malheureusement le coeur à parler je suis là oui qu'est ce qu'elle quel sourire lumineux vous rendez compte du rôle que vous avez joué dans cette famille c'est si vous êtes ému un petit peu vous rendez compte oui oui c'est vrai qu'avec sophie on ça nous a c'est comme notre famille en fait ça nous a pris et puis depuis deux mois on se parle tous les jours sur whatsapp tous les jours c'est vrai trouvailles et c'est ouais c'est en regardant l'émission vous êtes vraiment dit faut qu'on aide cette famille c'est ça moi un matin j'ai j'ai regardé le replay en plus ça se passait sur france.tv toutes les émissions sont disponibles je dis ça pour eux et du coup et du coup je me suis dit mais moi j'habite à madrid eux peuvent pas venir ils ont lancé une bouteille à la mer je vais leur écrire donc j'ai trouvé marilyn sur facebook je lui ai écrit puis après peu de temps après on s'est appelé et puis voilà c'est fou ce que cette émission déclenche l'envie d'aider c'est pas seulement regarder la télé et c'est ça que je trouve incroyable c'est l'envie d'aider c'est pour ça je dis toujours vous participez quand on reçoit des invités on dit vous participez un cercle vertueux on va le voir également avec nos autres invités et vous étiez là christelle c'est vous qui avez accompagné également si cette émission s'appelle ça commence aujourd'hui c'est qu'il ya une vraie raison en effet vous avez on est on est on est on est tous partie prenante de se dire comment on peut faire avancer les choses et on se sent tous concernés et ce que vous avez fait c'est juste magnifique mais en même temps je pense que vous n'êtes pas posé la question ce n'est pas du tout comme une évidence exactement comme une évidence c'est ça on en a parlé avec sophie c'est exactement ça mais on en a parlé que ce fils d'air qu'en fait c'est devenu votre meilleure copine ou quoi on se parle tous les jours même avec michel et marilyn on a un groupe whatsapp de tous ensemble oui tout à fait ah ouais c'est la new family vous traversez les frontières mais je vois ça je suis hyper fière même les travaux dans ma maison ouais normalement ils étaient censés faire journée off ouais c'est en train de bricoler je reçois la photo c'était c'était au cimetière au grand cimetière de madrid ensemble chez toutes les tombes de leur famille pour essayer de trouver leur famille vous êtes liés à jamais non mais attendez parce que c'est pas le tout on a retrouvé un frère une soeur mais il nous manque qui mais il nous manque les descendants de mes tantes on va faire une grande réunion de famille dès que le covi dépassait elles en ont retrouvé déjà évidemment il y en a une il y en a une qu'aurait aimé être là elle ne peut pas être là parce qu'elle est à madrid mais elle est un peu elle est un peu là avec nous quand même regarde oui d'accord michel je t'attends de pied ferme le 7 mai je serai ton guide à madrid est un fidèle traductrice je suis vraiment ravi que nos chemins se soient croisés la première chose qui a déclenché tout le reste c'est un appel téléphonique à un numéro de téléphone d'une certaine esperanza et la personne qui a appelé pour vérifier si cette personne vivait toujours c'est mon fils victor qui a envie de vous faire un petit coucou bonjour marine bonjour michel j'étais ravi de vous aider et j'attends michel impatiemment à la maison en mai au revoir et donc michel on t'attend impatiemment début mai que c'est émouvant nous sera là avec des caméras le début mai on vous avait pas dit que nous on s'invite parce qu'on suit tout ça moi j'ai bien l'intention un jour dès qu'on pourra le faire de réunir tout le monde sur cette sur ce plateau il faudra faire un grand plateau quelle belle histoire quelle belle histoire allez maintenant on va s'intéresser on va recevoir à nouveau un invité qui nous avait tous profondément marqué il s'appelle jean baptiste il fait vraiment partie des invités emblématiques de ça commence aujourd'hui on l'avait rencontré souvenez-vous il ya deux ans et demi plein de vies plein de projets mais il avait un syndrome extrêmement complexe et très lourd au quotidien le syndrome gilles de la tourette alors on va se replonger dans son histoire accueillir jean baptiste et alors vous il est plus que métamorphosé vous allez voir c'est incroyable comment vous pourriez me la décrire votre maladie d'ailleurs vous concrètement j'ai 35 mille à peu près contractions par jour de muscles mais à côté ça il ya des problèmes de concentration tout autre chose que l'éthique finalement vous les vous y pensez c'est ça j'ai 35 mille pensées quoi ça doit être complètement épuisant c'est épuisant mentalement et physiquement ça a commencé à quel âge les premiers les premiers symptômes les premiers tic les premiers top à l'enfance à l'enfance on a il ya plein il ya des enfants ils ont des tic et après ils n'en ont plus du tout ça arrive aussi j'ai eu un premier symptôme à l'âge de 6 ans c'était pas forcément un tic c'était que je supportais plus ma chaussure droite en fait je pouvais plus bien dedans moi comment ça me donne des neuroleptiques des choses pour gérer plus pour soigner le stress que quand on soigne le stress et l'angoisse on soigne finalement finalement l'éthique en fait parce que ça va de soi quoi les émotions vous en prenez plus aujourd'hui moi actuellement je prends vraiment plus rien est-ce qu'il y a des moments où l'éthique disparaissent c'est automatique c'est quand on est passionné par quelque chose moi quand je de mon côté quand je chante c'est quoi cette opération est ce qu'elle a été envisagée je sais pas si je veux pas je sais pas si je veux je c'est une peur que toucher au cerveau en fait après je toujours par rapport à ma créativité en fait c'est terrible à vous avez peur que ça abîme votre créativité m'a dit c'est j'ai peur c'est mon c'est mon dernier espoir alors si ça marche pas qu'est ce que je fais après je demande d'accueillir jean baptiste allez jean baptiste oui on se tutoie maintenant jean baptiste un si tu permets qu'est ce que ça fait plaisir de te voir moi aussi je suis très content de revenir sur ce plateau alors pourquoi j'ai l'impression que tu es radicalement différent jean baptiste parce que j'ai plus de j'ai presque j'ai quasiment politique quasiment et même je j'arrive à mieux gérer mes émotions il ya plein de choses qui sont c'est fou tu n'as pas la même voix ouais tu es tout calme alors déjà explique moi parce que ce n'est pas arrivé par hasard non tu as subi une opération tu vas nous expliquer explique moi quel a été le déclic le moment où tu t'es dit là en fait j'en ai 20 voilà il faut que je passe à autre chose c'est vrai que c'est vrai qu'à la base quand j'étais venu sur l'émission je voulais pas je voulais pas parce que j'avais peur que ça touche à ma créativité j'avais peur de plein de choses que tu es chanteur un artiste voilà c'est ça et du coup en fait ben ce qui s'est passé c'est que j'avais des souffrances physiques terribles j'arrivais plus à dormir c'était c'était terrible à cause de toutes les contractions les milliers de contractions dans ton corps et même au niveau des os j'avais des problèmes j'avais même le système osseux qui était qui était à ouais commençait à être affaibli donc du coup là j'étais obligé voilà j'étais obligé de faire quoi explique moi alors du coup là l'opération ben elle consiste à à faire c'est il ya combien de temps c'était il ya le 14 janvier donc il ya 3 mois à peu près voilà donc là c'est vrai que je suis un peu encore j'ai j'apprends à vivre avec mon corps c'est parce que pendant 24 ans j'ai vécu avec ça et c'est vrai que c'est un peu c'est un peu là t'as plus rien du tout non j'ai presque plus alors explique moi t'as fait quoi comme opération donc en fait c'est 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 une stimulation cérébrale profonde donc en fait il m'implante donc ils m'aident voilà voilà les feux sont en train de repousser voilà exactement et en fait ces implants sont alimentés par une par un câble qui est ici sous la peau et qui rentre ici voilà mais attends attends c'est incroyable ce que tu me montres c'est quoi ça c'est une batterie que je charge en induction en fait mais non voilà comme attend une batterie que tu recharges qui alimente les qui envoie des impulsions électriques sur sur les électrodes et qui font quoi qui annule alors en fait ça régule le la dopamine et la sérotonine ça régule ce qui n'allait pas chez moi ça régule parce qu'en fait voilà la sérotonine c'est toujours comme ça et là ça la régule mais mais c'est à dire que tu tu il faut la recharger cette batterie c'est ça donc quand je suis devant parce que maintenant je peux mettre devant une série je peux regarder des films donc parce qu'avant je pouvais pas j'étais toujours à partout à bouger et alors tu fais quoi tu te branches ouais je pose juste je pose un truc à induction sans fil en fait attends excuse moi c'est le micro pardon du coup montre enfin maintenant parce que tu touchais le micro c'est à dire que tu tu mets un truc dessus qui va rebrancher ta batterie exactement c'est ça et tu dois brancher tous les coins elle est incroyable cette conversation ah ouais c'est vrai c'est bionique en fait moi je suis iron man c'est un peu iron man c'est à dire alors déjà vraiment la prouesse technologique me paraît absolument exceptionnel d'ailleurs je voudrais rendre vraiment hommage à docteur hartmann qui était là parce que docteur hartmann qui était là en effet qui est incroyable et qui est spécialisé dans le ce syndrome là et c'est lui qui t'a opéré et non c'est pas lui non mais c'est ses équipes voilà c'est le docteur karachi que j'embrasse fort et franchement et même mes amis étaient là pendant l'opération ils sont tous venus voir et c'était c'était génial tu peux pas brancher ton portable aussi en même temps non mais j'ai essayé mais je peux pas je peux pas t'as essayé et alors juste tu dois brancher tous les quoi alors ben en fait quand c'est à 100% j'en ai pour une semaine donc c'est 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 plus qualitatif qu'une batterie mais si tu ne rebranche pas tététique qui reviennent alors oui tout simplement et et même des deux sous souvent en fait je vais je vais à paris donc je vais à la pièce à pétrière pour me faire pour faire régler en fait parce qu'il teste des réglages et je sais que là j'ai eu la semaine dernière je suis allé me faire régler c'était j'avais un peu du mal à mon corps il comprenait pas du coup on est redescendu voilà il ya un réglage en permanence à faire au bout d'un an j'aurai 80% de tic en moins au bout d'un an j'aurais presque pratiquement plus rien parce que sur 35 mille contractions par jour ça fait 80% c'est comme si c'est fou mais alors justement c'est ce que j'allais te demander c'est déstabilisant parce que comme tu as commencé par me dire ça avant même d'expliquer tu m'as dit je dois me réapproprier mon corps parce que ça fait 24 ans que tu vivais avec tétiques c'est psychologiquement un peu difficile tu te reconnais pas alors là pour le coup en ce moment ça va parce que mes projets musicaux tout avance tout ça et donc j'arrive à me voir à me regarder à m'aimer un peu ce qu'il faut s'aimer quand on est un peu un artiste donc et en fait c'est vrai qu'au démarrage quand quand je suis sorti de l'opération j'avais plus rien et c'est vrai que c'était c'était j'avais un vide je ressentais un vide et puis même dans ma façon dans ma façon d'être parce qu'avant l'éthique c'était c'était un c'était un bouclier c'était une raison de parler aux gens c'était en fait j'avais transformé l'éthique en quelque chose de très sociable en fait ça tu allais vers les gens pour expliquer exactement exactement et maintenant du coup ben à part les cicatrices voilà je et du coup mais après ça ça va rentrer dans l'ordre j'ai un vide à combler mais c'est du vide positif parce que faut pas que je le prenne négativement c'est sûr mais aujourd'hui donc tu es plus calme ouais je suis plus calme t'as pas la même voix non c'est ça pour un chanteur j'ai la voix qui se casse moins parce que je n'accroche plus du coup même musicalement je vais pouvoir faire des choses peut-être que je pouvais pas aussi avant et puis tu as l'air plus reposé aussi non ah ouais ouais mais j'ai bronzé un peu oui tu as bronzé je vois pas le rapport mais c'est parce que non mais tu dois mieux dormir aussi tu dois mieux dormir tu dois pouvoir je prends pas je prends plus de cachet ah là là c'est une renaissance ouais c'est la folie c'est la folie la folie douce c'est quoi c'est la folie douce c'est intéressant cette réappropriation c'est à dire qu'évidemment il souffrait de ses tiques et en même temps c'était sa personnalité il s'était construit pendant 24 ans avec ses tiques en fait il y avait déjà à l'époque une joie de vivre très communicative parce qu'on avait aussi eu le témoignage d'un petit garçon qui était qui avait été très sensible à votre passage et avec les symptômes malgré les symptômes vous apportiez déjà une énergie et encore aujourd'hui et là effectivement c'est un petit peu différent et quand quand on est obligé de s'adapter et ça prend un petit peu de temps il y a les réglages ça a le côté un petit peu effectivement bioman mais après il y a le réglage aussi émotionnel l'ajustement des situations tout un apprentissage de la relation mes proches aussi doivent s'adapter parce que moi mon père mon père l'autre fois il me dit bah je t'ai regardé dormir quoi juste ça je me regarde dormir et puis des fois il est là il est sur le canapé il me regarde et c'est incroyable ta petite amie t'es toujours avec ta petite amie ? non non ah mais ose juste pardon non c'est pas grave non pardon d'accord mais t'es célibataire ? oui exactement ah d'accord bah non mais ça va intéresser je dis les gens cette information et la côté musique alors ? alors bah alors là il y a un gros changement c'est à dire qu'en fait avant l'opération avant le 14 janvier j'ai signé avec un label qui s'appelle Artical à Marseille un label qui a sublimé ce que je pouvais faire en fait franchement on est parti en résidence on a enregistré un EP qui sort en septembre d'ailleurs il s'appelle comment ? alors il s'appelle Et puis l'EP on écoute un petit morceau ? oui si vous voulez et puis je pense et puis je danse 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 je pose et puis je boucle je boude et puis je bouge J'adore toujours autant J'adore, j'adore toujours ce que tu fais Bon la dernière fois tu m'avais chanté en live Je vais pas te le demander mais tu reviendras Moi c'était un bon moment, t'étais là, on avait le droit de se rapprocher Je t'avais regardé chanter dans les yeux C'est vrai qu'on te suit depuis le début On va te suivre encore très longtemps D'ailleurs je vous remercie amplement J'aimerais rendre surtout un hommage à l'équipe médicale Tout le personnel de la santé qui pendant le Covid était là M'ont opéré en plein Covid Et à mes amis qui sont tout le temps là Que du kiff Alors justement, le plateau n'était pas assez grand aujourd'hui Pour recevoir tous ceux qu'on a reçu de cette répétition Quatre années puisqu'on a exactement fait 648 émissions Près de 3000 invités Vous allez découvrir le 3000ème tout à l'heure Ils ont tous évidemment pris place ici Mais surtout une place dans vos cœurs Et ils ont voulu vous laisser, nous laisser quelques messages Regardez Salut à tous, c'est Abder, je vous fais cette petite vidéo Pour vous dire que normalement j'aurais dû être sur le plateau A vos côtés avec Beber aujourd'hui Mais là j'ai été testé positif au Covid-19 Bon ça va pour le moment Mais voilà, tout ça pour vous dire que Beber Il va très bien Il y a eu de l'évolution, il a un travail maintenant Beber, Abder ! Et pour cela, j'aurais voulu remercier la municipalité de Putot Qui le suit Et qui a fait des promesses qui ont été tenues Et voilà, je suis très heureux pour lui Il est très heureux Et voilà, il vous fait des gros bisous Je vous en fais aussi Ciao, ciao ! Bonne journée, Beber ! Bonjour, c'est Barbara Je suis venue il y a un an et demi Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui Pour vous parler de la relation entre ma mère et moi Ma mère qui a été diagnostiquée A l'âge de 55 ans de la maladie d'Alzheimer A l'époque, elle vivait encore chez moi Mais je me suis battue Et je lui ai trouvé une place Dans un centre spécialisé Dans les jeunes patients atteints de démence Elle y habite depuis quelques mois Et elle y a heureusement trouvé sa place Moi c'est Coralie Moi c'est Élise On était passés dans l'émission fin novembre pour Elles ont quitté leur mari pour la femme de leur vie Donc nous, il y a eu un petit peu de changement On a réussi à partir en Espagne Début décembre Et ben, ça pousse sous le nombril Ça pousse sous le nombril Ah super, félicitations Quelle belle nouvelle, j'adore Et puis Bébert a trouvé un boulot, Laurent C'est excellent Elle est folle cette histoire Elle était folle cette histoire C'était magique Il part de la rue, le sevrage en alcool Et le travail, la maison C'est un truc de fou Un truc de fou Et ça y est, le travail Alors je voudrais maintenant qu'on accueille Donc une téléspectatrice Assise d'une de notre émission Marie Marie qui fait aujourd'hui son entrée officielle Dans notre famille C'est vrai que je ne cesse de dire À quel point les témoignages de nos invités Font avancer certaines personnes Qui se retrouvent à la maison Et ça a été ton cas Marie, alors je te tutoie aussi Pardon, toi, quel âge Marie ? 20 ans Tu m'autorises ? Pas de juste Pardon, je ne tutoie pas tout le monde Mais là, instinctivement, j'ai envie de le faire Est-ce que tu peux m'expliquer Quel a été ton déclic ? Quelle a été l'émission Qui t'a bouleversée, toi Marie ? Alors, j'ai subi une agression sexuelle Dans l'année 2020 Oui Donc au mois de janvier Il y a une émission qui est passée sur les viols Et il y avait notamment le témoignage de Camille Camille qui était assise là Et qui avait été agressée par deux hommes Alors qu'elle était à son travail À l'entrée d'une association dans laquelle elle travaillait Et son témoignage m'a énormément touchée Elle a supposé des mots, en fait Sur ce que je ressentais Et j'ai eu le déclic, en fait Grâce à l'émission Comment tu allais à cette époque-là, Marie ? En fait, c'était difficile J'essayais de continuer ma vie Comme si ce n'était rien passé Sauf que ça ne marche pas comme ça Bien sûr Alors évidemment, ton affaire aujourd'hui Est en cours d'instruction Donc on ne dira pas un mot sur cette affaire Parce qu'on ne veut pas, évidemment, poser de soucis Néanmoins, dans quel état tu étais, toi ? Et dans quel état Comment t'as réagi quand t'as vu ce témoignage ? Ça t'a soulagé ? J'ai énormément pleuré Parce que ça m'a vraiment touchée Je me suis retrouvée dans pas mal de choses, en fait Que ces femmes qui témoignaient racontaient J'étais très, très émouvement Et après, je me suis dit Moi aussi, il faut que j'en parle Je ne peux pas continuer ma vie comme ça Comme si il ne s'était rien passé Ce n'est pas possible À qui tu en as parlé, Marie ? Alors la première personne À qui j'ai réussi à tout raconter C'est mon conjoint Avec qui je suis encore actuellement Je lui ai tout raconté de suite, en fait Il ne savait pas ? Non C'était pendant les vacances On n'était pas ensemble à ce moment-là Et puis voilà, quoi Et après, ça t'a libérée d'en parler ? Ça m'a libérée de lui en parler à lui Mais le gros déclic, ça a été après Quand je suis allée déposer plainte Tu n'avais pas porté plainte ? Non Je ne voulais pas, en fait Je suis restée vraiment dans un silence Je ne voulais pas en parler C'est comme ce que j'ai dit Je faisais ma vie comme avant Enfin, j'essayais Et je n'en parlais pas Et c'est à partir du moment Que tu as commencé à en parler Que tu t'es décidé à aller porter plainte ? Après avoir vu l'émission, en fait Incroyable Je suis un peu fière, en fait Enfin, je dis je pour toute l'équipe, évidemment On est très fiers Je voudrais qu'on regarde à nouveau Ces images de Camille Qui nous avait tous bouleversés Elle était incroyable Et ça a été donc ton déclic À toi Et certainement Un déclic pour d'autres Pour d'autres d'entre vous Regardez J'étais en mission de service civique Depuis quelques mois Dans une association Dans le sud de la France Là où j'habite J'entends la première porte Du local s'ouvrir Et je vois deux individus Qui se mettent dans la porte Qui rentrent dans la porte En fait du bureau Et l'un d'eux Enlève le cal-porte Et pousse la porte Pour la fermer Et là, il me regarde Il me dit Tu te tais Et tu te laisses faire Je les regarde Je ne comprends pas Je dis je ne le comprends pas Et celui qui était en face Me regarde droit dans les yeux Avec un grand sourire Et il me dit Tu vas voir Je ne suis pas kiffée La police est arrivée Je pense 20 minutes après On m'a expliqué Qu'il fallait que j'aille A l'hôpital Que j'allais faire des examens Et que Après je devais aller Porter plainte au commissariat Et là j'ai compris Que oui Ce n'était pas qu'une simple agression C'est deux hommes Qui avaient l'intention De me faire du mal Qui m'ont violée Ils sont venus Ils sont rentrés Ils ont tout brisé à l'intérieur Et ils sont partis Avec une partie de moi Ça va ? Ça te fait toujours un drôle d'effet De regarder ces images C'est fort ce qu'elle dit Ce qu'elle dit Camille Elle dit Ils ont tout brisé à l'intérieur Et ils sont repartis Avec une partie de moi Ça, ça te parle ? Ça me parle Après il y a une autre chose Qu'elle avait dit Que j'ai ressenti aussi Elle a vraiment posé Les mots justes Cette impression De devenir spectateur De ce qui se passe En étant tétanisé En fait Et de devenir spectateur De subir ce qui est en train De se passer Mais de ne pas réussir A réagir En fait Natacha s'apporte un nom Ça quand on sort Un peu de son corps Tout à fait C'est une dissociation traumatique C'est tellement odieux C'est tellement monstrueux Ce qui se passe Que pour le supporter Autrement le cerveau Le psychisme Le supporterait pas Et on se met à côté C'est un peu maladroitement expliqué Mais c'est ça On se met à côté Pour que ce soit supportable Enfin ou en tout cas Pour que ce soit supportable Voilà exactement Oui c'est ça Et ça c'est vraiment Ce que tu as ressenti C'est ça Avant d'en parler à ton conjoint T'as réussi toi A mettre des mots Pour toi-même A revenir un petit peu Surtout A écrire Ne serait-ce que ça Sur le coup Je ne me suis pas rendue compte En fait C'est par la suite Et quand il est parti Je me suis dépêchée Pour fermer ma porte à clé Et j'ai appelé tout de suite Mon conjoint Je n'ai pas pris le temps De réfléchir réellement A ce qui s'était passé J'avais besoin de lui parler J'avais besoin de lui Et j'avais essayé De poser des mots Donc par écrit Mais je n'arrivais pas Donc après l'émission Le lendemain Je suis allée déposer plainte En gendarmerie T'as été bien accueillie Ça allait Ils m'ont tout de suite Pris en charge Si l'on peut dire Et ce qui m'a beaucoup aidée C'est que le soir avant Après avoir vu l'émission J'ai réussi à poser mes mots Sur papier C'était la première fois Que j'arrivais à le faire Et ça faisait quelques mois Et c'était la première fois Que j'arrivais à écrire Ce qui s'était passé Donc après avoir vu l'émission T'arrives à poser des mots Et tu décides D'aller porter plainte Quelques jours après Le lendemain Le lendemain de notre émission T'as été portée plainte Waouh Et du coup Parce que j'arrive pas A raconter ce qui s'est passé C'est trop difficile Donc je suis allée A la gendarmerie Avec mon papier en fait Parce que je me sentais pas De raconter au gendarme Une fois de plus Ce qui s'était passé Parce qu'à chaque fois Que j'en parle J'ai l'impression De revivre le traumatique En fait que ça a été Donc le gendarme A pris mon papier Il m'a posé des questions Pour remplir la plainte Et voilà Après il y a certaines questions Qui sont pas forcément évitantes Qui sont délicates Mais ils sont obligés De les poser Bien sûr C'est une bonne Il s'est passé combien de temps Entre ton agression Et quand tu as porté plainte Quelques mois Quelques mois quand même Et si t'avais pas vu cette émission Peut-être que t'aurais pas porté plainte Mon Dieu Quelle importance Ces émissions ont Et on le dit à chaque fois C'est vraiment Vous nous donnez l'occasion D'avoir ce sentiment d'utilité Qui nous guide tous Dans cette émission Et c'est vraiment formidable Et vous montrez À quel point Rien n'est jamais perdu Qu'on ne doit pas Finalement se décourager Ou faire comme si De rien n'était Parce que ça marchera jamais Qu'on le sache À un moment donné Ou à un autre Ça va sortir Donc vraiment Je suis ravi Que vous ayez pu Et en plus Que vous ayez pu Être prise en charge Dans de bonnes conditions Ce qui vous permet Aujourd'hui D'être un peu soulagé Et puis Même si le dossier Est en cours d'instruction Je suis certain Que ça se terminera bien Je trouve ça bien Cette idée d'écrire Parce qu'en effet Parfois on ne va pas porter plainte Parce qu'on a peur des questions On a peur de revivre les choses Et l'agression On sait qu'il y a également la honte C'est très compliqué Mais le fait de l'avoir écrit Et d'arriver déjà avec ça Il y a quelque chose d'un peu Je vous ai dit le gros Allez maintenant je suis prête A aller dans le détail Je trouve que c'est une bonne option C'est mettre des mots Sur les mots Et véritablement Ça permet de Vous avez parlé tout à l'heure De cette dissociation Que vous avez vécu Pendant les faits En fait ça permet aussi De dissocier l'affect Qui vous empêche parfois Qui vous interdit de parler Avec cette écriture Qui elle est un peu plus libératrice Tu as rencontré Tu as rencontré Camille ? Non j'aimerais bien Ah oui Alors tu sais qu'elle est là Je sais que c'est pas une surprise Pour toi C'est très émouvant En plus vous avez un peu Vous ressemblez un petit peu Toutes les deux Donc elle va arriver Et c'est très émouvant En fait pour nous C'est pour ça que J'ai du mal à trouver mes mots Parce que c'est vraiment Vous êtes l'illustration Toutes les deux De cette chaîne de solidarité Qui se met en place Autour de cette émission Elle est réelle Elle existe Et elle se matérialise aujourd'hui À travers votre rencontre Donc voilà Camille Quel sourire Camille Toujours Il faut y être un peu soeurs Toutes les deux Les mêmes cheveux Le même visage Le même sourire Ah oui Le même trou Les mêmes trous Dans les pantalons Incroyable Et ce sourire Je me demande Camille Est-ce que je peux l'analyser En se disant que Quand tu es venue ici Je sais que Alors tu étais extrêmement fort Tu nous avais tous bouleversés Par ce message d'espoir Que tu as envoyé Néanmoins Est-ce que tu avais conscience À quel point Tu pouvais aider Extrêmement concrètement Des jeunes femmes Comme Marie Non Je l'espérais au plus profond de moi Je me suis dit J'espère que ça va aider du monde Et Je n'ai pas les mots Pour dire à quel point Je suis contente D'avoir aidé Marie Et plein d'autres personnes Parce que je sais Que j'ai aidé d'autres personnes Et c'est C'est génial Comment tu t'étais sentie Sur notre plateau toi ? J'avais beaucoup d'appréhension Beaucoup de Que vont penser les gens Qu'est-ce qu'ils vont dire Ce qu'ils savent Ce qu'ils ne savent pas Et comment ça va ressortir Et au final Après j'étais là pour moi Pour les autres Et puis c'était top Tu as eu beaucoup de messages Après l'émission ? Tellement Honnêtement Je ne m'y attendais pas J'ai eu beaucoup de messages Sur Instagram Sur Facebook Sur Youtube Pardon Sur Youtube Avec les commentaires Des retombées Mais Des filles Des garçons Des personnes Qui ont Une quinzaine d'années Des personnes Qui ont une quarantaine d'années De tout Et c'est Et tous positifs ? Oui Alors c'est ça Hier quelqu'un Je faisais une interview Et quelqu'un me demandait Si parfois on était critiqué Parce qu'on essaie justement De prenez la tolérance La différence Et j'irais dire Mais c'est très étonnant Cette émission Il n'y a pas de ce qu'on appelle Les haters Vous savez Il y a à chaque fois Qu'un de nos invités arrive Je dis toujours Est-ce qu'on a eu des messages Derrière désagréables ? Jamais Et je tiens à vous Vraiment à vous rendre Un hommage à tous ceux Qui nous regardent A tout le groupe De ça commence aujourd'hui Puisque vraiment Il y a une bienveillance Totale de ceux Qui nous regardent Et il n'y a jamais Un de nos invités Qui nous dit J'ai eu une volée De bois vert derrière J'ai eu des critiques Alors il y a des interrogations Soit nous en parlera Mais c'est jamais méchant Et ça vraiment Je tenais à le préciser Est-ce que tes proches Ont découvert des choses ? Oui Certaines choses que moi Je n'osais pas dire Ou des façons de faire Ou de vivre Que je n'osais pas dire Certaines personnes Ne comprenaient pas Pourquoi quand j'étais chez moi Et que par exemple Mon copain était là Pourquoi il fallait Que tout le temps Les portes restent ouvertes Je vais prendre ma douche La porte de la salle de bain Reste ouverte J'ai beaucoup de mal A garder les portes fermées A fermer une porte Quand je vais dans la salle de bain S'il y a du monde Oui bien sûr Mais si je suis avec mon copain Il faut que les portes Restent ouvertes Est-ce que tu as l'impression D'avoir avancé Dans ta reconstruction Grâce à l'émission aussi ? Oui complètement La parole est libératrice Ça m'a tellement aidé De pouvoir en parler Et de mettre des mots Et d'avoir des personnes avec moi Qui ont pu aussi m'accompagner Et qui m'ont porté Il n'y a pas d'autres termes pour moi Et ça m'a tellement aidé Et du coup Nouvelles lunettes quoi ? Non c'est les mêmes Ah oui t'avais déjà les mêmes ? Elles te vont très bien Autant pour moi Est-ce que Elle en est où toi T'as plainte Marie aujourd'hui ? C'est en cours J'ai pas de nouvelles pour le moment T'es accompagnée ? En cours d'instruction ? Oui Le gendarme que j'ai vu A demandé Du coup a dû appeler le parquet Pour savoir si c'était qualifié D'agression sexuelle ou de viol Oui Donc le parquet a qualifié ça de viol Donc le gendarme Au vu de mon état Et de tout ce que j'ai pu lui raconter Parce que ça a eu un gros impact physique En fait par la suite A demandé à ce que je vois Un médecin légiste Et un psychologue de la gendarmerie Pour déterminer l'ITT En fait Donc c'est en attente Comme je suis pas allée déposer plainte Tout de suite après Ça prend plus de temps Ce qui est important aussi C'est que l'expertise psychologique Elle va servir à conforter ta parole C'est ça Parce que l'expert va chercher A retrouver chez toi Ce qu'on a l'habitude de retrouver Comme stigmate Pardon de le dire comme ça Chez des gens dont on sait Qu'ils ont été agressés Ou sexuellement ou violés Donc c'est un élément Qui va venir conforter ta parole C'est très important Pourquoi c'est important D'être là aujourd'hui Marie ? Dis-moi Déjà je voulais remercier Camille Pour son témoignage Qui m'a vraiment beaucoup aidée Après toute l'équipe De faire une émission aussi bien Et après je voudrais Continuer à passer le message Que Camille et les autres filles Ont passé Que c'est vraiment important D'en parler Qu'il ne faut pas rester seule Ça peut avoir énormément De conséquences Et il ne faut pas avoir peur Du jugement Et de comment les gens Pourraient nous voir Est-ce que tu te rends compte Que toi aujourd'hui Tu rentres dans ce cercle Et tu vas peut-être Être le déclic de quelqu'un aujourd'hui C'est ça que tu as envie de dire Aux jeunes femmes qui te regardent Aux jeunes hommes d'ailleurs Pour moi ce serait le plus beau De pouvoir aider quelqu'un Que ce soit des victimes de viol Ou de violences quelconques Il ne faut vraiment pas rester seule En fait Tu te sens moins seule ? Je me sens entourée quand même Nous on est là Nous on est à tes côtés Il y a une armée là Autour de toi Natacha Camille vient de dire l'essentiel La parole est libératrice Un jour vous avez dit ça Sur ce plateau Vous avez dit Ça m'avait marqué Vous aviez dit Quand nos invités viennent ici Ils racontent leur histoire Mais ils se la racontent Oui tout à fait Mais c'est libérateur la parole C'est important de pouvoir Mettre des mots Sur les affects Enfin sur ce qu'on ressent Sur les sentiments Les douleurs qu'on ressent C'est important dans la communication Et c'est aussi important Parce que ça permet De désamorcer un peu La mémoire traumatique Au fond les choses Vont reprendre leur sens Et il y a un seul sens C'est vous êtes victime Et eux sont les coupables Et ça je pense que c'est Vraiment extrêmement important On est fiers un peu non ? On est hyper fiers aujourd'hui Merci de nous permettre D'être fiers à vos côtés Comme ça Alors aborder tous les sujets Et même les plus tabous On a à coeur de le faire Dans cette émission Vous le savez Et c'est ce qu'on avait fait En janvier dernier Avec un thème inédit Sur les personnes Qu'on appelle intersexes Alors on avait rencontré La jeune Swan Qui est avec nous Swan pardon La jeune La jeune Swan Oui c'est ça Non je ne me souvenais plus Parce qu'à l'époque Je ne savais plus S'il fallait utiliser Le masculin et féminin Le parcours de Swan Vous avez fait beaucoup réagir Et je croyais que tu me disais Je ne suis pas jeune C'est pour ça je rigolais On va retrouver justement Un extrait du témoignage de Swan Qui est là Et il y a beaucoup de choses aussi Qui se sont passées pour elle À ma naissance Je suis né fille Je n'ai eu aucun souci En grandissant J'ai eu la pilosité Qui a commencé Mais surtout sur le visage Je ne me disais pas Qu'il y avait un problème Qu'est-ce qui a changé au lycée ? J'ai eu la chance À cette période D'avoir avec moi Mon ex-petite copine Qui a eu la maturité De pouvoir me regarder Droit dans les yeux Et me dire Écoute Il faut qu'on parle Elle m'a dit Moi je pense Que tu es hermaphrodite J'ai compris Qu'il y avait une différence Et que j'avais vraiment Des caractéristiques masculines Qui commençaient Et quand je l'ai compris Je me suis stoppée Vous voudriez qu'on vous aide À arrêter le développement De ces attributs masculins ? Du tout La nature m'a fait comme ça Et je refuse à l'heure actuelle Qu'on me mette Soit homme soit femme Je suis une femme Intersexuée à l'heure actuelle Et donc vous êtes prête À assumer de ne pas choisir ? Voilà Vous êtes les deux ? Voilà Et là maintenant Vous vous plaisez ? Euh... J'irai pas encore Jusque là Je m'accepte C'est déjà bien Je vous avais déjà Trouvée merveilleuse Swan Parce que vous aviez Accepté de répondre À toutes mes questions Oui Y compris des questions Indiscrètes J'avais essayé De faire attention À vous évidemment Mais vous aviez vraiment Pris le temps De nous expliquer Les choses Et j'avais été très touchée Par votre franchise Et la simplicité Avec laquelle vous nous expliquez Les choses Je vois de la fierté Dans vos yeux Quand vous regardez Ces images Non ? Oui de la fierté Quand même Mais ça fait toujours Un petit pincement Au cœur Pourquoi ? Le fait de De pas m'accepter Encore Peut-être C'est encore difficile De voir votre image ? C'est encore difficile Mais l'émission L'émission L'équipe Surtout Parce que l'émission C'est une chose Il y a l'envers du décor Derrière Et franchement C'est incroyable Ce que ça a démarré Ça commence aujourd'hui Oui Porte bien Mais alors Porte vraiment bien Vraiment Alors tu me permets Justement d'ailleurs Vous me permettez Pardon Je peux tutoyer Je n'y arrive plus Là aujourd'hui Mais moi j'ai l'impression Qu'on est un peu Voilà on est proche Et tu C'est un peu Une grande cousinade Aujourd'hui Tu me permets De saluer La formidable équipe En effet de ça Commence aujourd'hui Puisque souvent J'ai la chance D'avoir la lumière Sur moi Dans cette émission Mais je ne suis que La vitrine De dizaines de personnes Derrière La technique Et évidemment Tous les journalistes Les rédac chefs Et qui vous accompagnent Avant, pendant, après Donc ça me permet Évidemment de le dire C'est essentiel Exactement On fait un ensemble Alors qu'est-ce qui s'est passé Après Swayne ? Déjà L'émission n'était pas encore passée Diffusée L'extrait qui était sorti Sur les réseaux sociaux Oui bien sûr Ça a déclenché Beaucoup de choses J'ai été contactée Directement Quand l'extrait est sorti Sur les réseaux sociaux Je n'étais même pas au courant Parce que moi Je n'avais pas internet Ce soir-là Et donc tu as commencé A recevoir Beaucoup de notifications J'ai été appelée J'ai été appelée Est-ce que tu as vu Et tout le monde m'appelait Et je me suis dit Non en fait Je ne vois pas Que se passe-t-il Et donc l'extrait était sorti Et ça avait fait Beaucoup de bruit Autour de moi Dans ma ville Tout ça Et c'est vrai Positif Positif Oui beaucoup Je me suis beaucoup préparée Mentalement Avant de venir Dans l'émission Pourquoi ? Tu t'attendais justement A avoir des critiques Des réactions Voilà C'est quand même Une plateforme médiatique La plus grande plateforme médiatique Pour moi la télé Donc c'était quand même Il fallait que je me prépare A d'éventuelles critiques négatives Alors on ne va pas mentir Il y en a eu quelques-unes Il y en a eu quelques-unes Mais je m'attendais tellement à pire C'est ça voilà Mais globalement Extrêmement positif Toi tu étais prête A encaisser ça Et il n'y a pas eu autant Que ça à encaisser Ah non C'était Enfin franchement J'ai adoré Le fait de passer à l'émission Ça c'est sûr Mais alors L'après a été super J'ai été contactée Par Paint LGBT Qui est venue aussi Dans cette émission Et ils vous font De gros bisous Voilà Donc c'est C'est eux qui font Des interviews Sur Sur la communauté LGBT En soi D'accord ok Super Et du coup Dans les embrasses aussi C'était génial C'était super Je suis partie A Paris encore une fois Pour pouvoir faire Cette interview Ensuite j'ai été contactée Par des marques Des marques ? Oui des marques Qui voulaient que On ne dit pas de marques Mais des marques de quoi ? Des marques de sport Des marques de sport C'est gentil merci Et donc du coup Qui t'ont proposé De quoi ? De devenir une égérie ? En soi D'être au statut D'athlète pour eux Donc mannequin Pour eux C'est vrai que c'était Ça m'a surpris Plus mannequin quoi ? Tu deviens mannequin quoi en fait ? Pourquoi pas ? Si je plais aux gens Même si moi je ne me plais pas C'est quand même C'est quand même C'est quand même J'ai vu aussi Que j'avais Enfin vous Déjà l'émission A une communauté Très très bienveillante Parce que oui J'ai eu des Des commentaires négatifs Mais à côté de ça Derrière Il y avait Il y avait des personnes Il y avait un entourage J'avais un entourage Que je ne connaissais pas Qui me défendait Oui c'est ça en fait C'est ça C'est à dire que Les 3-4 Enfin pas les 3-4 Mais je sais qu'ils sont vraiment petits Je vois à chaque fois Sur internet Sur Facebook S'il y a une personne Qui met quelque chose de désagréable Il y a 15 personnes Qui sautent derrière En disant comment tu peux dire C'est vrai C'est incroyable Ça m'a soulagée Parce qu'en plus On n'a pas besoin De devoir répondre À ces personnes-là Ou quoi que ce soit On voit les messages Et on n'a pas le temps D'écrire Que quelqu'un déjà Est en train de nous défendre Et c'est vrai que oui Ça m'a énormément aidée Même un petit peu plus Confiance en moi Ah parce que tu disais Depuis tout à l'heure Tu as dit deux fois Je m'aime pas Mais alors on va dire Que ça va mieux quand même Il y a quand même Cette petite confiance La force En fait j'ai l'impression Que l'émission M'a donné énormément de force Et que la petite communauté Que j'ai Et qui est là Qui est présente Me donne aussi la force De pouvoir réaliser Mes projets De pouvoir On est fiers On est super fiers Mais surtout ce mot-là Ça m'a donné de la force Ça c'est la force D'aller porter plainte La force de m'assumer Plus comme je suis C'est fou les vertus aussi De la parole publique Au-delà de nous L'empathie Il faut quand même Qu'on soit d'un côté Ou d'un autre Le corps ne supporte pas De rester neutre Ça peut poser des problèmes De santé Physiquement Tu n'as pas le choix Pour ta santé De devoir choisir Si tu es plus femme Que homme Elle est folle cette question Et alors du coup ? Pour l'instant Je ne sais pas Je ne sais pas Tu ne sais toujours pas ? Non je ne sais pas Ce que je vais faire Je ne veux pas perdre Mes atouts féminins Je ne veux pas non plus Perdre mes caractéristiques masculines Vraiment c'est ça En fait Qui me fait un peu Sortir du lot Quelque part Et je ne sais pas Mais dans tous les cas Pour l'instant C'est une question A laquelle je réfléchis Énormément C'est très dire en fait Parce que physiquement Tu es obligée de choisir Mais ce que tu es en train De m'expliquer C'est que dans la tête Toi tu es toujours les deux Et tu resteras toujours les deux Toujours C'est ça qui est difficile C'est un choix malgré la tête C'est vrai que c'est difficile Mais je suis accompagnée J'ai eu la chance aussi Après l'émission De rencontrer des personnes Enfin De rencontrer plusieurs personnes Intersexes Et c'est là que j'ai compris Parce que pendant l'émission C'est vrai que je me suis Je me suis trompée Je le dis devant tout le monde Je pensais qu'il y avait Une dizaine de variations en soi Pour une personne intersexe Et pas du tout Il y en a beaucoup plus Énormément Les variations sont complexes D'un cas à un autre Mais c'est tellement différent Que Après c'est vrai que ça m'a apporté Énormément Ça m'a apporté énormément Tu vas nous donner des nouvelles On va te suivre C'est important Alors je vous avais promis En début d'émission Que nous ferions la connaissance De notre 3000ème invité On a compté Un 3000ème invité Un peu spécial Et vous allez voir Que c'est tout un symbole Mais d'abord j'aimerais Qu'on se replonge dans l'histoire Si tendre De Laura et de Rudy Qu'on avait reçu C'était en juin 2020 Ils étaient venus nous raconter Avec tellement de force La maladie de leur petit Lénie Et puis son décès prématuré Regardez ces images Donc vous êtes rentré en guerre Tous les trois Enfin tous les quatre Avec Lilou Tout à fait Pour vous battre Contre cette tumeur La maladie l'a rattrapé C'est ça Il avait fait d'énormes progrès Et il se dégradait Et tout de suite J'ai dit à mon mari Notre fils va mourir On comprend de suite J'ai compris que mon fils allait mourir Et en fait Ma mère veille Elle est restée un mois et demi A s'accrocher Et une demi-heure Après que sa soeur Soit partie à l'école Il décide de partir tout seul Nous on le sent Laura et moi on se regarde Laura elle met de la musique Moi je vais chercher De quoi le nettoyer Faire sa dernière toilette Faire sa dernière toilette Son dernier habillage On le sent Et puis on met de la musique Une, deux, trois chansons Et il meurt sur Héros de soprano Héros de soprano Dans nos bras Pendant la dernière toilette On a fait son enterrement Sur le thème de Coco Le dessin animé Il aimait le dessin animé Coco le dessin animé Pourquoi ? Parce que c'était comme vous le vouliez C'est comme moi je le voulais Mais c'est nous qui avons décidé Comment ça allait se passer Les musiques qui allaient passer Même le prêtre me disait On ne peut pas mettre des musiques Non 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 J'ai dit on met ça On veut soprano C'est C'est Je lui ai dit Ça se passera comme moi Je le décide Il y a eu des ballons lâchés Quand il est sorti de l'église Il y a eu un lâcher de ballons blancs Avec son prénom dessus Il y avait une lettre sur son cercueil Nous on a porté le cercueil Tout le monde est rentré dans l'église On a porté le cercueil nous Et on a demandé qu'il soit applaudi Parce qu'on considérait qu'un héros Ça doit être applaudi Qu'est-ce qu'elles sont belles ces images Alors Rudy et Laura Vous êtes avec nous ? Salut les amis Comment ça va ? Alors vous êtes avec nous en Skype Et pour une merveilleuse raison Cette merveilleuse raison Je crois qu'elle est dans vos bras Vous me faites la connaissance ? Elle est arrivée il y a quelques jours Voilà Farel c'est ça ? Salut Farel Qu'est-ce qu'il est beau ce petit garçon Quand est-ce qu'il est arrivé Laura ? Il y a 5 jours Le jour Le jour de ton anniversaire ? Ah c'est top Merveilleux petit prince Il est fier le papa Ah bah oui On vous entend pas très bien Est-ce que vous pouvez juste me dire S'il y a eu vraiment un déclic Sur le plateau ce jour-là Qui vous a peut-être donné envie aussi De recréer et de continuer Votre belle famille ? Oui oui Quand on a vu Alors Laura je vous explique On vous entend pas du tout Tous les trois Donc il y a une mauvaise connexion Genre il y a Farel qui trouve d'ailleurs Que c'est très très fatigant En fait je crois connaître l'histoire En effet ici vous aviez un couple à vos côtés Qui avait décidé justement Après la mort de leur enfant De se lancer dans cette nouvelle aventure Parce que la vie devait gagner à tout prix Et je sais qu'on s'en était parlé juste après Et vous m'aviez expliqué à quel point Ça avait eu une résonance À cette époque-là Laura Tu étais plutôt frileuse T'avais pas du tout envie de se relancer Parce que tu avais peur à nouveau de souffrir Et puis finalement après cette émission Et bien voilà La vie a gagné Puisque je crois que t'es tombée enceinte L'été dernier en fait Le 3 août Le 3 août carrément Mais je veux pas savoir la date Quelle place il a trouvée dans votre famille Le magnifique petit Farel ? Et bien il a trouvé sa place Il a trouvé sa place à lui Complètement Physiquement Farel c'est Farel Et nous c'est Chacun a sa place Dans la famille et dans C'est bien On est hyper heureux pour vous On vous entend pas très bien Mais on fait des bisous dans le cou De petit Farel qui est merveilleux Et on vous souhaite beaucoup de bonheur Et merci C'est notre 3000ème 3000ème officiel à inviter Et on est très très fiers Que ça soit lui On vous embrasse tous très fort Merci beaucoup Merci infiniment Faustine moi j'ai une surprise pour vous Vous savez moi je suis archi fan de musique Vous le savez Alors c'est pas du hard rock C'est pas Maria Carelle Vous allez me le faire à chaque fois en fait C'est pas Andrico Macias Mais regardez Salut Faustine C'est Vienne Ah je suis pas Faustine et toute l'équipe De ça commence aujourd'hui Mais Faustine Voilà je veux te dire merci Pour le bien que tu nous as fait encore cette saison Voilà moi j'adore Je te l'ai déjà dit Écoutez les histoires de tes invités Qui sont à chaque fois incroyables Et du coup j'aurais aimé être là avec vous Malheureusement Ça bosse un petit peu Donc je suis de tout coeur avec vous A distance Et je vous embrasse Et je vous remercie Ciao Merci Vienne Alors les gens qui me connaissent savent que je suis hyper fan Je suis hyper fan Je l'adore Donc je suis hyper fier Merci pour cette surprise On l'adore tous Et j'espère qu'il viendra sur ce plateau Merci infiniment à vous tous Merci beaucoup Que l'on est fier de proposer cette émission Que vous allez pouvoir dès maintenant retrouver en podcast On va pouvoir vous suivre partout Quoi que vous fassiez On vous suit Et ça n'est pas prêt de s'arrêter Je vous embrasse très fort Un bel après-midi sur France 2 Merci Quelle fierté d'être avec vous tous les jours